Comment identifier les institutions financières qui, si elles font défaut, sont susceptibles de provoquer des effets en cascade qui vont fragiliser l'ensemble du système financier, voire l'économie réelle ? Et à l'inverse, identifier les institutions qui seront les plus fragiles en cas de crise économique ? Si on change de perspective et qu'on adopte celle des institutions publiques qui vont intervenir en cas d'avari sur le système financier, sur quelles institutions investir l'effort maximum pour éviter les effets de contagion ? Dans un contexte différent, qui est celui de la finance durable, on peut se questionner sur la sincérité d'institutions financières qui vont afficher une sensibilité aux problèmes écologiques ou aux problèmes sociaux en comparant le discours aux faits. Ce sont là des exemples de questions que j'ai eu la chance d'explorer à travers différents programmes de recherche où ont contribué des jeunes chercheurs de l'UNAMUR et des chercheurs plus aguerris. Ces recherches s'appuient sur des méthodes statistiques avancées, sur la théorie financière, la théorie économique, et vont emprunter à d'autres disciplines comme les sciences de la complexité par exemple. Ce qui me relie à mes co-auteurs et à la recherche de manière générale, c'est la volonté de m'inscrire dans une réflexion collective, c'est la volonté d'irriguer à travers ces recherches les discussions en cours sur les défis principaux et cœurs socio-économiques actuels, qu'ils soient liés à la fragilité financière ou à la transition de nos économies vers des modèles décarbonés ou à bas carbone.